à la Corse, avec Diane Lambrouschini, la directrice de projet de la société publique locale à Metara, qui a été mandatée pour recomposer la place Campinchi, j'espère que je l'ai bien prononcée, à Ajaccio, on est très sudiste aujourd'hui. Et donc je vous laisse la parole pour une présentation d'une petite vingtaine de minutes suivie d'un débat. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit là ? Oui, c'est très bien. Allez. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je présente vite fait. Donc, Diane Lambrouschini, directrice de projet de la SPL Amétar, qui est la société publique locale d'aménagement du pays ajaxien. Donc, deux actionnaires, la ville d'Ajaccio et la CAPAC, qui est la communauté d'agglomération. Donc, je vais vous présenter là, dans le cadre du forum des solutions, l'opération Campin, qui consiste à la réalisation de la place Campin, qui est la création de la halle des marchés d'Ajaccio. On va commencer par un petit contexte. Alors, vous voyez ici le terrain sur lequel a été construite la place Campin, qui est d'ailleurs sous cette vue aérienne en chantier. Donc, c'est un terrain qui est quand même en plein cœur de ville, un endroit assez stratégique, puisqu'il est entouré d'une part de l'hôtel de ville, d'une autre part de l'OIT, l'Office intercommunal de tourisme. Et on voit au sud le Palais des Congrès. Ce qui est assez intéressant sur ce terrain, c'est qu'il est relié par beaucoup de jonctions urbaines. Donc là, vous avez des petites, par exemple, Venelle-Piétonne, qui relient la partie, la rue Fèche, qui est une rue piétonne commerçante intermédiaire, on va dire, du cœur de ville. On a aussi la liaison et le rapport avec le port et la mer, qui est très important dans cet espace, et notamment parce que vous avez en bas à droite, ici, le moule des croisières. Donc, Ajaccio, c'est quand même le deuxième port de France de croisières. Et on a le moule des croisières qui arrive en plein cœur de ville. Donc, c'est vraiment le lieu où débarquent les croisiéristes. Et vraiment, c'est le premier endroit qu'ils découvrent quand ils débarquent. Et enfin, on a une transition, un axe urbain qui, aujourd'hui, n'est pas révélé, mais qu'il sera dans le futur proche, on espère. C'est la transition au sein même de l'hôtel de ville qui reliera l'autre côté de la ville via la place Foch, qui est ce côté-là, la ville génoise. Donc, vraiment, le cœur ancien est en bout de rue. Vous ne l'avez pas sur cette rue, mais il y a la citadelle d'Ajaccio qui est aussi en cours de réenchantement, de réhabilitation. Et en fait, cette transition piétonne, ça sera une transition qui se fera au cœur même de la cour anglaise de l'hôtel de ville dans le cadre de sa reconfiguration, qui permettra vraiment de relier par ces deux côtés notre espace. Donc, voilà. Donc, l'espace est vraiment central. Celui qui est en blanc, c'est vraiment un lieu central. Il faut savoir que ce lieu, il a quand même subi pas mal de modifications. Initialement, c'était déjà une place. Enfin, c'était un lieu un petit peu en matière multi-usage, sans grands usages non plus. C'était une place. C'était un parking à certaines heures de la journée. C'était le lieu où il y avait le marché et c'était le lieu où il y avait le monument aux morts. Donc, je parle de ça d'avant 2012. En 2012, il y a eu un projet de parking souterrain. Donc, ils ont commencé à creuser. Ils ont découvert, on savait qu'ils étaient là, mais ils ont mis en valeur les quais Napoléon 1er et les quais Napoléon 3. Et c'est à ce moment-là qu'on a changé de mandature municipale et que la nouvelle mandature a décidé d'arrêter ce projet qui ne mettait pas du tout en valeur le patrimoine. Et on s'est donc retrouvés, vous allez voir ici, on a remblayé. Donc, vous avez les quais qui sont mis à jour. Et on a remblayé et on a fait, en attendant le temps de trouver un projet, de créer un projet qui avait vraiment du sens en cœur de ville. On a refait un parking de surface pour mettre le stationnement puisqu'on en manque assez cruellement en cœur de ville d'Ajaccio. On se retrouvait donc un espace complètement fractionné, très peu lisible, une déambulation très compliquée. Et je dirais même une fracture complète puisque vous voyez tout le pourtour de ce parking. Et en fait, complètement bloqué de par ce creusement des quais. Donc, en fait, le piéton, on observait souvent les piétons qui s'y garaient et qui voulaient rejoindre le cœur de ville qui est par là, mais ne savaient pas vraiment par où passer. Donc, du coup, effectivement, un espace essentiellement occupé par les voitures. Donc là, c'est vraiment une vue piéton dans l'espace avant ses travaux. Donc, vous voyez quand même aucun espace public de qualité. Et enfin, un espace très riche de son patrimoine redécouvert en attente de sa mise en valeur. Donc, on avait vraiment mis à jour ces quais quand même qui ont une importance très grande dans l'histoire urbaine de la ville d'Ajaccio et qui demandaient qu'à être mis en valeur et dans un espace public. Donc, les enjeux, les objectifs de la création de cette place camping qui intervient quand même, c'est important de le préciser, dans la concession d'aménagement cœur de ville sur laquelle travaille la SPL Amétard pour la ville d'Ajaccio. Donc, elle s'appelle concession d'aménagement cœur de ville, mais c'est un peu, on va dire, on était un peu les prémices, puisque c'était avant d'être dans Action cœur de ville, c'est une concession d'aménagement qui date de 2015. Et c'est vraiment le premier projet qui a vu le jour dans cette concession d'aménagement. Donc, les objectifs et les enjeux forts de ce projet, c'était de pouvoir constituer une véritable place urbaine, arborée, qui apportait de la fraîcheur, parce que, comme vous avez pu le voir sur les images d'avant, on était vraiment sur un espace dépourvu de tout végétaux, un espace entièrement minéral, donc recouvert d'enrobés, très chaud, donc vraiment un îlot de chaleur très fort en cœur de ville. Le deuxième point était de rendre l'espace public aux piétons, de favoriser les transitions, de faciliter l'accès au commerce, les déambulations piétonnes, le rapport avec la mer, très important. Redonner vie un peu à ce quartier qui était oublié, qui est pourtant un des quartiers, on va dire, très, très agréables du cœur de ville. Mettre en valeur le patrimoine et l'histoire urbaine avec ses quais napoléoniennes, quand même, très important, doter aussi le cœur de ville d'un outil économique majeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, au tout début, la place camping, le square camping, qui s'appelait à l'origine, abritait le marché extérieur. Il avait été déménagé en 2012 pour les travaux du parking souterrain. Et là, l'idée, ça a été de le remettre à sa place initiale, mais de le doter d'une halle des marchés qui permettait de regrouper ces forces commerciales sédentaires et non sédentaires. Donc, vraiment créer un outil économique majeur pour redynamiser ce centre-ville au niveau économique et commercial qui souffre cruellement de la création de centres commerciaux gigantesques qui poussent en périphérie de la ville d'Ajaccio et qui avaient besoin, du coup, d'avoir un petit coup de fouet, on va dire, pour le redonner vie. Et enfin, la restitution du monument aux morts de la Corse, donc le devoir de mémoire, qui est quelque chose de très fort ici à Ajaccio et en Corse en général. Donc, ce monument aux morts de la Corse était placé ici et il a été enlevé encore pour ses travaux de parking souterrain et en fait, il avait été stocké dans un anglais et jamais remis. Donc, ça a été quelque chose de très fort que de le remettre à sa place d'origine, de lui donner un vrai rôle et une vraie place au sein de cet espace public. Donc, rapidement, le calendrier de l'opération, je ne vais pas vous détailler tout ça, vous l'aurez de toute façon, mais c'est pour dire qu'on a lancé un concours en 2016, la notification du lauréat, donc c'est l'agence Bernard Desmoulins qui est le mandataire, c'était en avril 2017 et les travaux ont été lancés en deux temps. Dans un premier temps, on avait les travaux de la Halle des Marchés qui ont duré deux ans et demi. Donc, vous verrez un petit peu tout à l'heure pourquoi, qui auraient dû durer un petit peu moins de temps, mais qui souci de Covid entre-temps et donc, du coup, ça a un peu traîné. Donc, on a ouvert le marché extérieur en février 2020, mais on a ouvert que la Halle des Marchés en août 2020, puisqu'on a eu cette période de notre vie assez particulière qui nous a empêchés de pouvoir ouvrir cette Halle des Marchés. Et les travaux de la Place Camping qui, eux, ont été beaucoup plus courts, qui ont duré que six mois de janvier à août 2019 et qui a permis de faire une inauguration à l'été 2019. Donc, sur le coup, c'est un projet qui a coûté 6,4 millions d'euros. 2,7 millions d'euros pour la place avec une subvention de la DSIL pour un montant de 1,2 million d'euros. Et 3,7 millions d'euros pour la Halle avec un financement FISAG de 200 000 euros. Au niveau des financements généraux de l'opération, comme je disais, c'est un projet inscrit dans une concession d'aménagement. Donc, le financement est porté par la SPL à Métarin. Il a été financé aussi par une participation de la ville à hauteur de 1,9 million. Trois prêts bancaires ont permis de gérer la trésorerie. Et la Halle des Marchés a été revendue à notre concessionnaire, qui est la ville d'Ajaccio, pour un montant de environ 2,5 millions d'euros. Donc, je vais maintenant vous montrer le projet rapidement. Donc, le projet, c'est une opération qui pourtant représente vraiment 4 espaces distincts. Donc, le premier espace, c'est la place. Vous avez la partie place que vous voyez ici. Donc, on revient tout à l'heure, l'office du tourisme et la mairie. Là, on a le front de mer pour vous situer un petit peu. Donc, c'est la partie place. On a le parvis qui fait la jonction entre ces deux espaces qui seront la place et la Halle. Donc, entre un espace très minéral, très massif, un bâtiment et un espace très végétal. Donc, on a vraiment cette transition. On a la Halle des Marchés ici, qui est composée en deux parties. Sa partie couverte, mais ouverte, et sa partie fermée. Je détaillerai un petit peu plus tard. Enfin, on a un espace jeu d'enfant. Donc, tout est poreux, des transitions très fortes entre les deux espaces et dans les deux sens. Les caractéristiques du projet, vite fait, en quelques chiffres, donc la place Camping et la Halle des Marchés, c'est 53 arbres plantés. Ce qui est assez important quand même pour cet espace, qui ne fait que la place, mais que 6 000 mètres carrés. Donc, c'est quand même conséquent. On parlera tout à l'heure des petits regrets qu'ont eu les habitants sur ce point-là, mais qui sont pourtant indéniables. Les 8 000 mètres carrés d'espaces publics aménagés, je dirais même d'espaces publics créés, puisqu'il n'y en avait pas. On a bien vu qu'il n'y en avait pas tout à l'heure. 2 400 mètres carrés de surface commerciale, mise en valeur et créée pour la Halle. 30 mois de travaux en tout, et c'est quand même 28 entreprises et maîtres d'œuvre qui sont intervenues sur ce projet. Donc, la place Camping, là, je vous ai mis une vue de nuit. La place Camping, voilà. Donc, ça, c'est la place, sa livraison depuis les arbres ont quand même bien poussé, mais je n'avais pas de photo assez récente où on la voyait dans sa globalité. Donc, la place Camping, elle est vraiment faite en deux espaces. On a un premier espace que vous voyez ici entouré d'un portillon qu'on appelle le jardin de l'hôtel de ville. C'est dans cet espace-là, on a voulu faire vraiment un cocon plus restreint, plus intimiste, où on retrouve un miroir d'eau, ici en lumière, qui se rejette en fait dans les quais Napoléon. On ne les voit pas sur la photo, je suis désolée. Et en fait, là, c'est vraiment le lieu de mise en valeur du patrimoine. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur ces quais Napoléon 1er, de rejeter l'eau dans le quai. C'était une image. En fait, on a ce bruit quand on passe, quand on est là-bas, on a ce bruit de l'eau qui tombe en cascade. C'était pour rappeler l'époque où en fait cette place, c'était le port. Elle a été complètement remblayée. Et en plus, ce miroir d'eau permet la journée, on a vraiment la façade arrière de la mairie, donc de l'hôtel de vie, qui se reflète dans le miroir d'eau. Et on a vraiment, ça refait la même sensation qu'à l'époque où elle se reflétait directement dans la mer au niveau du port. Donc là, c'est vraiment le coin un petit peu plus patrimonial, un petit peu plus fermé. Dans cet espace, on y a mis de nombreux mobiliers en prise libre, c'est-à-dire que le soir, la petite grille est fermée, mais ce sont des chaises en prise libre. Donc, des chaises, des petits fauteuils. On voit que les gens se les approprient, se les déplacent au gré du soleil, de l'ombre. C'est plutôt sympa. Et après, vous avez la partie place. Alors, la partie place qui est très végétale, des bosquets. Donc, on a ici un bosquet d'agrumes, donc une agrumerée. On a ici des grands pins parasols. Celui-là n'était pas encore planté sur cette photo. Et on a cette zone ici qui représente vraiment le lieu de commémoration, le monument aux morts. Donc, la place Camping, elle a voulu, elle était là pour apporter vraiment une identité urbaine nouvelle. Donc, c'est quand même le premier gros projet, je disais, du cœur de ville. Elle a voulu amener aussi des usages contemporains. De part, donc, sa conception, son architecture ont été pensées pour offrir à cet espace sa vraie vocation de place urbaine méditerranéenne. Donc, c'est un véritable lieu de rencontre, un lieu animé où on peut juste y passer, on peut s'y promener, on peut s'y asseoir. Et de nombreux mobiliers ont été posés sur la place. Et vous verrez dans les diapos d'après sur les retours d'expérience que c'est plutôt une belle réussite parce qu'à Ajaccio, on n'est pas… Les Ajacciens de base, ce ne sont pas des gens qui vont aller se mettre sur une place juste pour lire un livre ou c'est très, très rare à Ajaccio, voire même… Ça n'arrive jamais que les gens fassent, aller s'acheter un petit sandwich et aller manger sur un banc public au soleil. Les Ajacciens aiment bien être en terrasse, aiment bien être assis à des bars. Et en fait, ça a été une réussite parce qu'on a réussi à inculquer ça ici, en plein cœur de ville. Donc, voilà. Donc, c'est assez intéressant. Après, au niveau de la place, de la halle, pardon. Donc, là, on a la halle des marchés qui est sur cette image plutôt les photos architecturales. Donc, la halle des marchés, c'est un bâtiment très massif, de grandes colonnades, une toiture un peu plus légère et en tuy qui rappelle le côté un peu… un petit peu… d'origine, on va dire, parce que chez nous, nous avons des tuiles rouges. La volonté des architectes a été vraiment de créer un grand… un bâtiment, de faire une vraie façade bâtie, d'où ces poteaux très serrés qui ont beaucoup intrigué les gens au départ. C'était de créer vraiment une vraie place urbaine, donc de fermer la place par son troisième côté. Parce qu'en fait, la place n'était pas fermée, donc ce n'était pas une réelle place. Donc, dans cette halle des marchés, là, vous voyez une photo dedans, une photo dehors, maintenant que c'est ouvert. Dans cette halle des marchés, on a 1200 m² de halle, 800 m² ouvert, mais couvert, donc avec des grandes verrières. Donc, c'est la partie que vous voyez ici. Et à l'intérieur, on a 400 m² avec 12 box et 8 bons poissons. C'est-à-dire qu'on a ramené la halle aux poissons qui était complètement excentrée du reste, au cœur même du marché. Donc, c'est vraiment intéressant. Au niveau des retombées, donc là, vous avez une photo d'une lieu aérienne de l'inauguration de la place Camping. Donc, au niveau des retombées, on voit que c'est vraiment un lieu de rassemblement, un lieu d'événement. Au niveau de la programmation de la ville d'Ajaccio, au niveau même de l'office du tourisme, de beaucoup de porteurs d'événements. Bon, je ne vais pas vous mentir, tout est un peu freiné par le Covid, mais malgré tout, on est très sollicité. C'est un espace qui est beaucoup demandé. On y voit beaucoup de regroupements. On va avoir les Restos du Coeur qui vont faire des collectes de nourriture. On va avoir le départ du City Trail, par exemple, qui a été déplacé, qui était initialement ailleurs, qu'ils ont voulu faire sur cette place. On va avoir des événements, des demandes musicaux. On va avoir le marché qui fait pas mal de programmations, on va dire, événementielles. Donc, c'est vraiment un moteur de rassemblement et de création d'événements en plein cœur de ville. C'est aussi un lieu de mémoire, comme je le disais. Donc, c'est un lieu de commémoration. Vous avez là, par exemple, le président de la République qui est venu faire une commémoration sur notre place et devant notre monument aux morts, sur la photo en haut à droite. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve à Ajaccio qui n'existait plus puisqu'on n'avait plus ce monument aux morts. Donc, c'est quelque chose d'assez important. C'est un lieu de commémoration et on en voit de plus en plus. Et enfin, c'est quelque chose de peut-être le plus important. C'est un lieu de bien-être. Des Ajacciens, mais pas que. Des Ajacciens, des visiteurs, des gens qui y passent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Ajaccio, c'est pas un lieu… On a eu très peur. Au début, je vous avoue, quand on a ouvert cette place camping, ça ne s'est pas venu tout de suite. Et que les gens ne sont pas venus tout de suite, effectivement. C'est un lieu où les gens n'allaient pas puisqu'il n'y avait rien. Et ça a été très compliqué de faire changer les habitudes des gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Et on a eu un petit peu peur. Le déplacement du marché a aidé pour les jours de week-end. Mais la semaine, ça a été long. Et puis, ça a commencé par avoir des boulisses, des gens qui s'arrêtaient, des enfants qui allaient jouer. Donc, les mamans pour discuter, qui se mettaient sur les pot-œils au bord du miroir d'eau. Et petit à petit, la vie s'est faite. Et le Covid, il faut bien lui trouver un point positif, nous a grandement aidé avec la fermeture des bars et des restaurants. Les gens ont commencé à prendre l'habitude à aller déjeuner sur la place, à aller lire sur la place, à aller boire un café sur cette place. C'était vraiment devenu un vrai lieu de rencontre. Et ça, c'est plaisant parce qu'on pense que ces habitudes-là vont rester. Parce que quand on en parle avec les gens, ils sont vraiment contents et vraiment satisfaits de ce mode de vie qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est une grande réussite pour ça. Par exemple, on a mis, comme je disais tout à l'heure, des chaises et du mobilier en usage libre. On a eu très peur de se les faire voler. On peut être honnête avec vous. On s'est dit, ils ne vont pas durer 15 jours. Et puis, deux ans plus tard, on n'a jamais eu ne serait-ce qu'un vol de chaises. Les gens sont très respectueux. Et on se rend compte qu'en fait, quand on livre un espace public de qualité, un espace nouveau, quand on y met du cœur à l'ouvrage, en fait, les gens le respectent. Et ça, c'est très, très important pour nous. Et on est très contents, surtout, sur ce point-là. Donc, voilà, pour la petite présentation. Si vous avez des questions, je… Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Et c'est vrai, cet exemple, il est de la place Camping, il est assez formidable d'une démarche de requalification. On voit bien que là, on est vraiment dans une logique d'interface, on est dans une logique d'articulation entre architecture et espace public. et tout ça est extrêmement harmonieux. Et vous l'avez bien expliqué, comment les usages ont trouvé leur place. Covid aidant, tant mieux. Voilà, l'esprit positif. Mais en tout cas, quand bien même, je pense que le temps aurait joué son rôle, de toute façon. Et je voudrais souligner l'excellence architecturale. Parce qu'on a là, quand même, un travail d'un architecte, un des meilleurs Français, Bernard des Moulins, associé à des jeunes architectes corses, de Corté, Horma, architectura, qui sont absolument exceptionnels et qui ont eu les albums de la jeune architecture, c'est dire à quel point on était à un très haut niveau. Et le fait qu'ils se soient engagés comme ça sur un projet des soins publiques, ce n'est pas vraiment leur truc. Bernard des Moulins n'en a pas fait un seul. Donc, c'est ensemble qu'ils ont créé ce lieu pour un territoire particulier, bien ancré dans l'histoire, comme vous l'avez expliqué. Car la relation au cas Napoléon et autres, c'est ça que ça fait émerger. Donc, c'est un projet qui fait sens dans toutes ses dimensions. Donc, vraiment, il faut faire l'éloge de ce travail et de la maîtrise d'ouvrage, des architectes et autres pour faire justement émerger quelque chose pour les habitants. Voilà. Ça, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire pour connaître les gens, les lieux et autres. Je trouve que là, il y a vraiment une démarche extrêmement intéressante à souligner. Alors, on a en complément quelques questions de la salle, si on peut dire ça comme ça. Une question qui me brûlait aussi les lèvres quand on a vu que vous aviez temporairement réutilisé la place comme parking. Qu'est-ce que vous avez fait des voitures ? Je ne sais pas qu'on les réclame, mais c'est intéressant à savoir. Bien sûr. Alors, on n'en a pas fait grand-chose puisqu'on n'a pas replacé ces places de voitures aujourd'hui. Ça a été un point très compliqué parce que d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais que le chantier a été fait en deux temps parce qu'en fait, on a repoussé la fermeture du parking au maximum. On a commencé par la halle pour laisser le parking le plus possible. On a décalé. Et en fait, ce projet a quand même supprimé 110 places de parking en cœur de ville qui n'ont aujourd'hui pas été replacées. Donc, le problème est toujours là. Après, on se rend compte quand même que l'usage change aussi. les gens, si on leur donne des espaces publics de qualité, ils ont plus envie d'y marcher, ils ont plus envie de s'y balader et ils acceptent de se garer peut-être un petit peu plus loin parce qu'ils vont traverser la place pour aller là où ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne vont pas… Donc, du coup, ça a été très compliqué au début. Les Ajaxiens en ont très mal vu. On a eu des articles, on a eu des remontées énormes sur le fait qu'on enlevait 110 places de parking. Et puis, quand ils ont vu l'espace et quand ils ont vu la qualité de vie que ça leur apportait en cœur de ville, toutes ces tensions se sont apaisées et aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Les gens l'ont accepté et en sont même contents. Bravo. En tout cas, on a des expériences similaires dans d'autres villes, je pense à Niort, notamment sa très grande place d'Armes qui a été transformée aussi en jardin. Ils ont reconstitué une partie de l'offre de stationnement en sous-sol, mais seulement une petite partie, la moitié, je crois, en nombre de places. Donc, effectivement, on constate que les usages changent aussi avec la qualité urbaine et architecturale et c'est un bel exemple. On a plusieurs questions autour de quelque chose que vous avez mentionné dans votre intervention qui était le regret des habitants par rapport aux arbres. Vous avez dit ça rapidement, on n'a pas forcément tous compris de quoi il était question et du coup, puisqu'on est sur les habitants et les usagers, quelle a été finalement leur participation au projet en amont ? Vous avez parlé de Laval, mais en amont du projet, est-ce qu'il y a eu de la concertation autour de… Sur ce projet propre, on n'a pas fait une concertation, on a fait une concertation à l'échelle de la concession d'aménagement du cœur de ville qui reprend plusieurs opérations dont la place Camping. Donc, les habitants étaient totalement pour ce projet. Le petit souci au niveau des arbres, en fait, ce qui n'est pas du tout un souci, c'est juste que c'est normal, il faut apprendre aux habitants petit à petit, c'est qu'on a diffusé l'image que je vous ai remise. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran, en fait. Oui, oui, on va très bien. Donc, c'est l'image que je vous ai remise, c'est la perspective du projet qui a été diffusée. Comme vous le voyez, nous avons des arbres plus que centenaires sur cette place Camping, sauf que la réalité, c'est celle-ci et qu'on a des arbres beaucoup plus petits et les gens n'ont pas compris. En fait, ils ont pensé qu'on leur mentait et que… Ils ont été… Ça a été assez virulent. Ça a été… Bon, il faut savoir aussi qu'on a ouvert ce projet en pleine période électorale. Donc, c'est toujours plus… Pendant les élections municipales, c'est toujours fois deux. Mais, en fait, les gens n'ont pas compris qu'entre ce qu'on montre une image de perspective à une échelle de 30 ans et ce qu'on va quand on plante, il y a une différence. Et malgré tout, on a quand même choisi des arbres. Par exemple, les pins parasols qu'on a plantés, c'est des pins qui ont plus de 30 ans qu'on a été chercher en Italie, en Toscane précisément. On a mis des arbres des grands sujets. C'est juste qu'on ne peut pas mettre plus grands parce qu'après, ils ne se font pas au terrain. On a besoin quand même d'avoir un arbre qui va se faire au terrain. Mais la réaction des habitants, on leur a vendu une place très ombragée mais qui le sera à terme. D'ailleurs, depuis, ça a vachement poussé mais qui, au moment de la plantation, ils sont restés sur leur faim en se disant mais c'est quoi ces petits trucs en vrai. Et donc, ça a été un peu compliqué. Donc, pour leur faire comprendre le mécanisme, on a fait faire une vidéo 3D. Donc, je suis désolée, je voulais vous la montrer mais j'ai eu un petit souci. La vidéo ne fonctionne pas sur mon PowerPoint. j'ai dû l'enlever. C'est une vidéo où on a pris l'évolution des arbres. On a fait ça pour communiquer sur les arbres et pour expliquer aux gens le cheminement, la vie. En fait, la place va vivre et va évoluer avec le temps. Oui, c'est le principe avec les arbres, c'est qu'ils sont vivants. Il faut s'habituer à cette idée. Oui, Francis, tu voulais rajouter. Oui, j'ai juste une question sur les arbres. Je suis un peu étonné qu'on aille chercher des arbres en Italie. J'adore la Toscane personnellement mais je comprends la traite de la Toscane mais en Corse, il n'y avait pas d'arbres comme ça justement des grands sujets qu'on pouvait implanter plus facilement. On parle de circuits courts, on parle de proximité. Pourquoi aller juste en face ? Alors, tout simplement parce qu'on n'a pas ici de pépinières qui nous fournissent des grands sujets. En fait, on ne peut avoir que des petits arbres sur certaines essences mais on n'arrive pas à avoir de… on n'a pas encore ce genre de pépinières et je pense qu'effectivement ça serait très intéressant qu'on puisse, si quelqu'un entend mon information, créer ce genre de choses ici. Elle est entendue. Très bien. Merci. Voilà, moi je dois dire que je connais assez bien cette place puisque je pratique régulièrement la Corse et je vois que je n'ai pas la salle puisque Sylvie Leclerc dans les commentaires dit qu'elle a aussi pratiqué l'année dernière ou en début d'année. Je voulais vraiment faire remarquer la qualité du bâtiment du marché parce que c'est absolument un objet architecturel remarquable. très étonnant effectivement cette façade très fermée et finalement pour recacher un espace ouvert derrière mais c'est une très grande réussite cette réalisation architecturale et ça contribue aussi à donner cette nouvelle image à cette place qui finalement est une place dans un quartier très ancien avec, on l'a vu, son histoire très ancienne mais en mettant aussi en valeur l'architecture contemporaine. Et puis deuxième remarque parce que ça m'avait frappée quand je suis venue l'été dernier juste avant l'ouverture du marché couvert c'est qu'en fait c'est une découverte comme c'est l'arrière de la mairie et qu'elle est depuis la ville on n'y accède que par des toutes petites rues des Venelles on la découvre plutôt par la mer c'est assez intéressant en faisant le tour du quai comme on l'a montré sur la photo tout à l'heure et donc c'est aussi une surprise urbaine en fait cette grande place ouverte elle n'est pas du tout ou très peu visible depuis la ville ancienne telle qu'en tout cas moi je l'ai pratiquée et je trouve que c'est aussi un espèce d'événement il y a l'événement architectural et l'événement finalement de l'espace urbain qui est un peu inattendu pour moi dans cet endroit je ne sais pas comment elle a été pratiquée avant mais en tout cas là ça a été une surprise oui 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 ça a toujours été une place assez enclavée en fait du coup elle est très isolée effectivement on y arrive on la prend un peu on prend un coup de fouet quand on arrive vraiment dessus on n'a pas de perspective lointaine de cette place c'est pour ça que j'avais un peu de mal à vous trouver des photos en perspective d'ailleurs on la voit intégralement c'est assez c'est assez donc on a hâte de voir si ça va développer aussi toute une attractivité nouvelle des espaces plus denses de restauration notamment qui sont situés derrière on était quand même bien partis puisque sur le boulevard Roi Jérôme qui est le boulevard que vous avez ici on a eu une quantité importante de ventes et de nouveaux commerces qui se sont de nouveaux restaurants d'ailleurs qui se sont créés pendant les travaux en fait ça a été vraiment mais malheureusement ça a été coupé net avec ce Covid mais on espère que ces gens vont tenir déjà c'est très très important qu'ils puissent tenir la ministère essaie de faire beaucoup de choses pour essayer d'aider ces personnes à tenir le coup et que la dynamique va reprendre et qu'effectivement ça permettra de faire vivre la place encore mieux parce que le marché la fait beaucoup vivre mais effectivement c'est tout le tour qui doit qui doit animer cet espace écoutez on vous le souhaite en tout cas parce que c'est vraiment un très beau projet je pense qu'on va passer à la séquence suivante mais on vous donne rendez-vous pour que vous nous racontiez post-Covid la nouvelle attractivité de cet espace urbain merci avec plaisir merci au revoir merci 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 Merci.